Bonjour et bienvenue sur le blog de la coiffure. Je m'appelle Sophia, je suis coiffeuse et je partage un maximum de conseils et d'infos sur le blog de la coiffure pour accompagner les futures coiffeuses et les jeunes coiffeuses. D'ailleurs vous pouvez recevoir le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure, à télécharger directement via le blog. Alors après vous avoir fait un podcast sur pourquoi et comment conseiller ses clientes, aujourd'hui je vous fais un podcast pour aller un peu plus loin et vous parler d'un sujet qui pourra peut-être et sûrement vous aider aussi. Comment conseiller comme une pro sans être coiffeuse visagiste ni pro du relooking ? Car on peut souvent se retrouver face à des clientes qui vont demander des conseils pour être complètement guidée et se sentir un peu bloquée le fait de ne pas être coiffeuse visagiste ni pro du relooking. Et quand on est dans ce genre de situation, surtout quand on aime son métier et qu'on a vraiment envie de faire au mieux et être une vraie pro, on n'a pas envie de répondre à sa cliente Désolée, je ne suis pas visagiste, il faut venir en sachant quelle coupe et quelle couleur faire sinon je ne peux rien faire pour vous. Oui, on n'a pas du tout envie de répondre ça, il faut donc savoir réagir. Du coup, pour vous éviter de vous retrouver un peu embarrassé face à une cliente, je vais vous donner une petite méthode toute simple qui pourra vous aider à conseiller vos clientes comme une pro et trouver ce qui leur conviendra vraiment sans rien envier aux visagistes ni aux relookuses. D'ailleurs, vous pouvez commencer à utiliser cette méthode même sur vos modèles, sur toutes les personnes que vous coifferez pour vous entraîner, ça va vraiment vous aider et vous habituer à bien conseiller. C'est super important. Cette méthode, c'est tout simplement poser à votre cliente des questions toutes simples qui vont vous amener à ce qu'il y a de mieux pour elle. Vous allez avec cette méthode pouvoir faire le profil de votre cliente afin de la cerner complètement pour pouvoir la conseiller facilement. Je vais évidemment vous donner quelques exemples de questions qui permettent de guider votre cliente car avec ces questions, en fait, c'est elle qui va vous guider avec ces réponses. Alors, le genre de questions à poser. Voulez-vous couper vos cheveux ou garder votre longueur ? Voulez-vous du court ? Voulez-vous pouvoir attacher vos cheveux ou pas ? Quelle coupe avez-vous déjà faite que vous avez détestée et pourquoi l'avez-vous détestée ? Donc, entre parenthèses, la réponse au pourquoi vous l'avez détestée peut-être très intéressante. Donc, c'est vraiment le genre de petites questions à poser. Quelle coupe avez-vous déjà faite que vous avez beaucoup aimée et pourquoi l'avez-vous aimée ? Là encore, le pourquoi peut bien aiguiller pour conseiller. Comment vous coiffez-vous habituellement ? Faites-vous des brushings ou bien jamais ? Avez-vous le temps de vous coiffer ? Dites-moi tout votre passé coloration sur la longueur de vos cheveux. Là aussi, petite parenthèse, c'est une question très importante car ça va vous permettre de savoir directement ce qui est faisable ou non ensuite. Avez-vous une envie de couleurs plus foncées ou plus claires ? Entretenez-vous beaucoup vos cheveux ou pas du tout ? Quelle couleur avez-vous déjà faite et que vous avez détestée ? Pourquoi l'avez-vous détestée ? Quelle couleur avez-vous déjà faite et que vous avez beaucoup aimée ? Pourquoi l'avez-vous tant aimée ? Est-ce qu'il y a une couleur qui vous fait envie mais que vous n'avez jamais faite ? Selon certains cas, faites-vous des défrisages ? Avez-vous déjà fait des lissages ? Vous en avez été contente ou déçue ? Pourquoi ? Etc, etc. Donc voilà pour les exemples, pour vous donner une idée du genre de questions à poser. Après, on adapte évidemment selon chaque cas, selon les cheveux de la cliente, selon ce qu'on voit, selon les réponses au fur et à mesure, etc. Mais pour le type de questions à poser, pour que les réponses vous aident vraiment à comprendre le profil capillaire et la personnalité capillaire de votre cliente, j'ai envie de vous dire. Parce qu'avec ce genre de petites questions, vous allez pouvoir cerner votre cliente. Donc quand je parle de personnalité capillaire, c'est dans le sens que vous allez voir avec toutes vos questions si vous avez une cliente excentrique, classique, BCBG, etc. Et ça va beaucoup vous aider. Et donc, plus vous allez essayer de comprendre le profil de votre cliente, plus vous allez pouvoir la conseiller au mieux. Car vous allez tout simplement la conseiller par rapport à ses goûts, par rapport à ce qu'elle souhaite, ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, ce qu'elle a envie, ce qu'elle recherche. Enfin bref, vous allez la conseiller par rapport à tout ce qu'elle vous aura dit. Donc vraiment en fonction d'elle. Donc en prenant complètement en compte votre cliente, et ça c'est un énorme point pour arriver à la satisfaction de la cliente. Parce que même le meilleur des coiffeurs visagistes, s'il conseille une cliente juste en fonction de son visage, en lui disant « telle coupe est parfaite pour votre visage, point barre, sans prendre en compte les goûts de la cliente », ça aura beau être la coupe soi-disant parfaite pour son visage, elle pourra détester. Car on a tout aussi notre façon de se voir et de s'aimer, et ça c'est hyper important à prendre en compte. Et évidemment, gros point important pour accompagner toutes ces questions, vous allez rajouter à tout ça votre petite touche personnelle, vos détails à vous, les petits conseils en plus qui vont faire la différence, qui vont apporter ce petit truc en plus, mais que le tout soit complètement en adéquation avec votre cliente et toutes ses réponses. Et ça, ça fera la différence, car vous allez en fin de compte faire épouser vos conseils et détails de pro avec le profil complet de votre cliente. Donc il n'y a pas mieux, c'est l'alliance parfaite. Donc voilà pour l'astuce, et je vous assure que si vous faites ça bien et sérieusement, vous allez pouvoir conseiller comme une pro sans aucun problème. J'espère que ce podcast va vous aider et que vous ne vous retrouverez jamais face à une cliente sans savoir quoi faire après ça. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt sur le blog pour continuer l'aventure coiffure ensemble.